lorsque des militaires quand j'ai dit des militaires des totaux comme le dumbuya amara bala samoura pas des militaires intellectuels des militaires arrogants c'est ça c'est ce que ça donne ça c'est ça le développement ça donne quoi j'aurais pu comprendre si c'était le mali le burkina ils ont tenu des propos comme ibrahim trauré l'a fait avec l'un des activistes qui avait dit que l'armée burkinabé ne fait rien du tout ils l'ont pris ils l'ont formé ils l'ont envoyé au front après son retour c'est lui qui a commencé maintenant à faire l'éloge de l'armée burkinabé ça ça a un sens mais lorsque vous prenez des gens comme ça c'est pas une formation pour dire à la nouvelle technologie c'est pas des évaluations on prend que des ministres on va les faire promener dans les camps militaires ça dit vous savez qu'est ce qui fait tout ça là toi tu as un niveau tu as un diplôme mais celui qui te commande c'est un toto c'est un zéro tu le dépasse sur tous les plans tu as reçu l'éducation religieuse tu maîtrises le saint courant que la personne tu as appris tu as été à l'école la science tu as appris que la personne qu'on dit que non c'est lui qui doit te commander et comment est-ce que la guinée peut s'en sortir comment est-ce que notre pays nous pouvons nous en sortir avec ce désordre ce qu'on doit former qu'on c'est eux qui doivent qui disent aujourd'hui qu'ils vont nous former on l'a toujours dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants la guinée est tombée bas la guinée mérite mieux mais comme ce peuple là on dit même si on n'a pas été à l'école il faut être réfléchi souvent à l'école même si tu ne connais pas le kilo mais un sac rempli là tu dois connaître internet le gouvernement qui a été déchu fibre optique pour qu'on puisse avoir les 4g et autres c'est grâce au gouvernement du président alfa condé nous avons connu fibre optique le 5 septembre on avait l'internet tout le 5 septembre on a dit qu'on nous a libéré le 5 septembre on a dit qu'on nous a libéré que le pays tout était pris en otage au fil du temps au fil du temps les guinéens commencent à voir le vrai visage des bandits ceux qui nous parlaient de démocratie ceux qui disaient qu'aucun guinéen n'a on allait arrêter un guinéen pour son opinion et aujourd'hui le résultat est là on coupe l'internet des journalistes sont emprisonnés des journalistes ce qui s'est pas fait il ya eu des critiques des menaces à l'égard des journalistes autant de coros des avétissements mais jamais attraper des journalistes comme ça aller les mettre en prison l'internet coupé et ce qui est choquant c'est ces ignorants ces ignorants ceux qui ne connaissent même pas leurs droits car adam a dit émirat droit kolo ils sont venus trouver la chose en place parce que ils sont allergiques aux critiques ils coupent l'internet le guinéen était habitué à ça d'abord le courant la gine kanou baradari courana la gine kanou baradari fran internet on vient on coupe tout ça on coupe c'est-à-dire le courant par leur incompétence de gérer les affaires courantes ils ont fait partie le bateau turc comme aujourd'hui courant mona même nos barrages en cours il ya problème l'internet aussi avec les menaces avec les menaces des syndicalistes des forces vives des blogueurs même du peuple de guiné même du peuple de guiné on vient libérer l'internet et les bandits et les démagogues pensent que non qu'au mamadie c'est comme si c'est les anciens qui ont qui ont gâté ça c'est comme si c'est il n'y avait rien du tout c'est mamadie de mouya qui est venu maintenant nous donner l'internet et à la quant est ce peuple de guiné va se réveiller quand est ce vous allez comprendre le jeu et dougoula et dougoula et tour merci je peux comprendre il ya certains qui ont dit le cas de mimiche je vais vous dire elle elle a son événement elle a invité des influenceurs ou titre coeur et quand qui parle d'influenceurs suite et n'amène tik tok c'est l'internet quand tu parles de facebook c'est internet donc ceci là leur vidéo ça travaille l'internet qu'on peut accéder à ces plateformes donc mémiche effectivement à le droit de le remercier parce que son événement est arrivé donc c'est pourquoi je dis à certains non vous ne pouvez pas mémiche n'est pas politique elle n'est pas politique elle est culture elle elle fait la culture ça dit faisons la part des choses souvent faisons la part des choses faisons la part des choses le fait d'avoir l'internet pour son événement ça profite aux gens aujourd'hui donc c'est pourquoi je vous ai dit il ya certaines choses il faut d'abord réfléchir avant de s'attaquer à certaines choses mais moi je parle des politiques des communicants idiot du cnrd qui pensent que dougoula fait quelque chose pour le peuple de guinée vous devrez avoir honte les gars au lama auraya guy vous devrez avoir honte de dire que merci merci à qui il est venu trouver celui qui a donné fibre optique à la guinée 4 juillet au hôte là c'est le fameux le président faconde donc quand vous faites la démagogie il faut ça il faut avoir honte bien il faut avoir honte la gare encore comme je vous disais les guinéens il est temps de vous réveiller et la classe politique de se réveiller maintenant les syndicalistes la balle est dans votre cas la balle est dans votre cas si vous reculez ils vont ils vont marcher sur vous ces gens là n'ont même pas honte ils risquent même de monter des personnes pour dire que vous vous ne devez même pas être à ces postes ils sont capables de tout ces gens là ils n'ont pas honte aujourd'hui la pression est sur eux j'ai reçu des j'ai reçu des échos des informations ils ont peur aujourd'hui ça tremble ils veulent tout faire nommer un premier ministre d'ici le lundi et comme ça pour essayer de calmer les choses essayer de calmer les choses parce que la population dans sa majorité nous en avons marre de ces vouriens là donc vous les leaders là vous avez le peuple derrière eux vous avez le peuple derrière vous et eux ils n'ont que qui mamadi son entourage le petit cercle les forces spéciales à part ça zéro à part ça zéro maintenant je vais dire je vais m'adresser à Amara vous savez tout en pourquoi je je malmène ce ce tarot gandre Amara quand je dis c'est des petites personnes Amara Dieu se l'est mon témoin tu sais déjà vous savez ce que vous avez préparé contre moi moi c'est pourquoi je vous ai dit je ne crois que Allah à Allah subhanahu wa ta'ala au bon Dieu au tout puissant Allah moi je ne crois pas au fétichien je ne crois pas au karamoko je ne crois pas aux gens que vous appelez les indiens que vous envoyez les marabouts que vous mettez dans les maisons même ces marabouts sont conscients qu'ils vont mourir même ces marabouts sont conscients qu'il aura le jour du jugement quand vous payez des marabouts au moins d'Amaro Benito quoi de faire en quelque sorte pour qu'on ne puisse pas parler vous avez tenté combien de fois Amara vous avez tenté combien de fois spirituellement de nous détruire Amara mais moi tu me vois chaque jour par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala va encore tu vas voir n'importe qui même eux-mêmes ils te diront l'enfant là on ne peut pas il est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce qu'on fait Amara c'est contre l'injustice que vous êtes en train de faire le Seine est mort pour des histoires de 20 millions Amara vous avez apporté quoi comme bonheur aux Guinéens la maison que tu viens d'acheter vous chassez les gens dans les cités les coléas l'endroit que tu viens d'acheter à 22 milliards Amara si je mange sur toi Al-Kiyama que Dieu nous que Dieu nous dépatage ta maison que tu as acheté à Agbesia à près de 2 millions la cour qui est à côté si je mange sur toi devant je viens te calomnier Al-Kiyama mais tant que vous êtes en train de faire le mal qu'Allah vous expose qu'Allah vous expose c'est-à-dire vous tombez devant ce peuple de Guinée tu penses que tes karamokos ils peuvent quelque chose mais continue tes bêtises vous allez voir c'est vous qui êtes jeune vous pensez que les anciens dignitaires que vous êtes en train d'humilier que vous avez gagné ceux-ci là sont ils ont déjà fait leur vie la politique qui n'a pas d'âge ils n'ont rien à perdre ils ont leurs enfants qui peuvent les supporter toi aujourd'hui tu as pris tous tes enfants tu les envoies au Canada tes enfants actuellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi à part l'argent que tu voles aujourd'hui pour mettre dans les comptes